Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien Je reviens pour une vidéo haul comme vous l'avez vu dans le titre J'ai pas pu vous faire des vidéos pendant le mois de juillet Parce que je travaillais Et que franchement c'était tellement crevant Que le soir je pouvais pas filmer Et le week-end il fallait que je me sorte Le week-end je voulais vraiment sortir pour chasser du Pokémon Si vous aussi vous chassez du Pokémon Dites-le moi en commentaire J'ai rencontré des nouveaux abonnés Parce que j'étais avec mes potes J'étais avec mes potes et du coup Il y avait des filles qui chassaient des Pokémon Et du coup ils ont été les voir Ils ont fait oui il y a une chaîne YouTube Et du coup les filles elles ont été voir ma chaîne D'ailleurs ils ont mis un commentaire sur ma vidéo Donc coucou les filles si vous voyez cette vidéo Enfin franchement j'adore Pokémon D'ailleurs petite anecdote J'ai perdu mon compte La première mise à jour Donc franchement j'étais au bord des larmes J'en pouvais plus, j'étais vraiment trop triste J'étais quand même niveau 15 et j'ai tout perdu Et du coup j'ai dû rattraper mon retard Là je suis que niveau 14 maintenant du coup Ah non niveau 15 j'ai rattrapé je pense Enfin bref Mais j'ai plus mes Pokémon d'avant et tout Je suis un peu triste Mais bon on est pas là pour ça On est là pour le haul Donc je vais vous montrer mes achats tout de suite Alors tout d'abord Chez Holister J'ai acheté un pull Donc j'avoue c'est un peu cher Il a coûté 35€ D'habitude chez Holister J'arrive à avoir des pulls à 5€ pendant les soldes Mais là comme c'était plus les soldes Il y en avait plus Donc j'ai payé 35€ Mais je me suis dit Bah que Il m'en fallait un déjà Parce que Pour le soir j'aime bien boire un petit pull Il était vraiment beau Il était vraiment château nette Comme dirait ma soeur Ensuite Qu'est-ce que je vais vous montrer là Attention attention Chez Aura C'est parti Alors Chez Aura Petit sac pour Petit vêtement J'ai acheté pratiquement que des vêtements Enfin j'ai même pas du tout acheté de maquillage Enfin j'en avais pas besoin de toute façon Donc pour le short Voici comment il est Donc c'est un short Oula Qui taille normale Il n'est ni taille basse ni taille haute Il est vraiment joli Je l'ai pris en taille L Parce que Attendez pour le pull Je l'ai pris en taille S Pour le short J'ai pris en taille L Parce que c'est ce qui restait Et d'ailleurs il m'a coûté que 12,99€ Donc là ça faisait vraiment plaisir quoi Il y avait encore des petites promotions Et donc je l'aime bien Enfin j'aime bien Ces motifs Et puis j'aime bien ici Le fait que ce soit un peu Je sais pas comment on dit Mais je trouve Enfin vous comprendrez ce que je veux dire Alors H&M Je me suis pris Tout d'abord une culotte de maillot de bain Oula je fais du bruit Une culotte de maillot de bain A 5€ seulement J'ai pris en taille 38 Voilà Pareil je trouvais les motifs hyper sympa Et puis aussi une culotte Qu'on peut mettre avec un haut blanc Ou noir Ou ce que vous voulez Enfin le noir Bleu plutôt Donc voilà je l'ai trouvé super mignonne Et puis pour le prix Comme c'est pas cher Et qu'il me fallait des culottes de maillot de bain H&M était là pour moi Ensuite toujours chez H&M J'ai pris un basique Donc un short noir Je l'ai payé 9,99€ Et j'ai pris en 38 Donc si je l'ai pris C'est parce que c'est vraiment Un basique à avoir Et je rentre plus dans mes shorts De l'année dernière C'est vraiment beau ça D'ailleurs je fais que craquer Tous mes jeans Et mes shorts Je ne comprends pas pourquoi Ils sont tous craqués ici Bah celui là j'ai de la chance S'il n'est pas craqué Encore chez H&M J'ai acheté un pantalon Que j'ai payé 14,99€ Donc c'est pas trop cher Je l'ai pris en taille 36 Donc comme d'habitude Je mets du 38 en pantalon Si vous voulez l'avoir Essayez le d'abord en magasin Parce que j'ai l'impression Qui taille un petit peu plus petit Donc bah voilà quoi Faut juste l'essayer Et donc enfin J'ai adoré comment il était Taillé Enfin ça fait vraiment Super beau Et puis moi je vais faire Des petits bords A la fin Parce que j'adore faire Des petits bords Ensuite donc là C'est le magasin Où j'ai le plus acheté Deux vêtements Ce magasin C'est Muse Donc c'est une boutique Qui se trouve dans le violine Donc je vous mettrai l'adresse Dans la barre d'infos Parce que c'est une boutique Dans laquelle je vais assez souvent Et que je suis contente Enfin j'aime vraiment Beaucoup leurs vêtements Alors tout d'abord J'ai acheté Ce petit haut Alors il me fait Beaucoup penser Au haut de chez Zara Vous voyez avec Les épaules déludées Sauf qu'ici il y a des petits nœuds Pour accrocher aux épaules Et on peut rentrer Enfin on doit rentrer Ses bras par là Donc c'est vraiment super beau Quand c'est porté Et donc je l'ai payé 19 euros Sur chez Muse J'ai acheté une combinaison Alors elle est vraiment magnifique Il y a des détails partout Que ce soit sur le col Ou que ce soit Tout en bas Et donc voilà C'est une combi short Je l'ai payé 35 euros Elle est en taille M Et donc voilà J'espère que vous allez tout voir Je vous ferai sûrement Un lookbook Ou un truc comme ça J'ai acheté Un pantalon Parce que oui Comme je vous l'ai dit Je craque mes pantalons Donc il m'en faut des nouveaux Donc voilà Toujours chez Muse Je vais faire aussi Des bords à la fin Comme pour le pantalon d'H&M Donc ce que j'aime bien Chez celui-ci C'est qu'il est fluide Et qu'on est vraiment Enfin il est vraiment agréable A porter Je l'ai pris en taille SM Et il était au prix de 29 euros Enfin franchement C'est des prix Comme dans tous les magasins Comme Zara Etc Et c'est des pièces Souvent qui sont uniques Enfin souvent ils ont Par exemple Ce pantalon en taille SM Par exemple Ils l'ont peut-être que deux fois Ou des trucs comme ça Et ensuite chez Muse J'ai acheté ce petit Au blanc Avec de la dentelle Donc franchement J'adore les oies Avec de la dentelle J'en avais mis un sur mon Twitter En noir Mais là en blanc Je me suis dit Ah ça change et tout D'ailleurs je me demande Si je vais pas l'acheter en noir Mais comme je pars en vacances Ce soir Ça va être un petit peu chaud Pour y aller Donc voilà J'aime beaucoup Je l'ai payé 15 euros Et il est en taille SM Également Donc voilà Ça on aime beaucoup Alors ensuite j'ai acheté des chaussures Donc j'ai acheté des chaussures Donc j'ai été au Buzz Donc ceux qui habitent Lille Le connaissent sûrement C'est une boutique Où ils vendent des chaussures Bah voilà quoi Comme courir Comme tout ce que vous connaissez Et donc j'ai acheté Des Puma Suède Avec une plateforme Et elles sont gottes Enfin je vais vous montrer De toute façon Alors Bon en fait Elles sont dans leur boîte Mais Je les ai déjà portées C'était pour la vidéo Je les ai mis dans la boîte Donc voilà Comment elles sont Donc c'est un peu Vert Pastel Et là C'est en or Donc il y en a qui disent Que ça fait clown Il y en a qui disent Que ça fait bowling Mais moi J'adore Il y a peut-être D'autres personnes Qui adorent aussi Dites moi dans les commentaires Si vous aimez bien Mais dans tout le cas Moi j'adore Je les ai payées 100€ En taille 37 D'ailleurs je vais sûrement Vous faire une wishlist Sneakers Parce que J'adore les chaussures Il y a plein de chaussures Que je voudrais avoir Donc j'aimerais bien Vous les montrer Donc voilà Dites moi Ce que vous en pensez Et toujours dans les chaussures J'ai acheté des tropéziennes Donc je vais vous les montrer Je les ai payées 35€ Voilà comment elles se présentent Je les adore Elles sont vraiment magnifiques Je trouve Et enfin Dans les accessoires Donc vraiment J'ai pris aucun maquillage J'ai vraiment pris Que des vêtements Des chaussures Et un accessoire Donc j'ai pris Des colliers Rat de cou Donc je les ai trouvés Chez Stradivarius Pour 9,95€ Donc bon Le premier Je pense vraiment pas Que je vais le mettre Parce qu'il est assez gros Ou alors faut vraiment Que je trouve une tenue Qui aille bien avec Mais sinon J'aime beaucoup Les trois derniers Surtout le troisième Le dernier Enfin le troisième Des trois que j'aime Vous avez compris Et enfin voilà J'adore les colliers Rat de cou A chaque fois que je vois Des personnes Qui s'en portent J'adore Enfin je trouve ça Vraiment super joli Donc si vous en cherchez Il y en a chez Stradivarius Il y a des autres couleurs Avec des autres modèles Et sinon il y en a également Chez Pulenberg Donc moi il a fallu Que je fasse un choix Parce qu'en fait Dans les lots Il n'y a pas toujours Les colliers Que j'aime bien Enfin il y en a toujours Un ou deux Que j'aimais pas trop Donc voilà Si vous en cherchez Il y en a là-bas Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me mettre En commentaire Si vous passez de bonnes vacances Je vais essayer moi De mettre un maximum De stories Sur Snapchat Pendant que je serai dans le sud Même si c'est compliqué En fait parce que J'ai deux comptes J'ai un compte personnel Et un compte Avec mes amis Enfin avec vous quoi Mes abonnés Mais d'ailleurs Si vous voulez m'envoyer des messages Il n'y a vraiment aucun problème Je réponds à tout le monde Et donc voilà N'hésitez pas à m'ajouter ici Enfin voilà Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à la prochaine Bye